Nous allons évoquer le temps dans la tragédie de Sophocle. Il y a deux types de temps à aborder quand on étudie Oedipe-Roi. Le temps du mythe, c'est-à-dire le temps de la légende qui entoure l'histoire d'Oedipe, le mythe qui est vraiment très ancien, et puis le temps de la tragédie, c'est-à-dire la gestion du temps par Sophocle de ce mythe d'Oedipe dans sa pièce de théâtre. D'abord le temps du mythe dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? C'est une histoire racontée dans la caractéristique essentielle et la référence à un commencement. Souvent, le mythe a pour objectif d'expliquer la création du monde. Claude Lévi-Strauss écrit d'ailleurs, un mythe se rapporte toujours à des événements passés avant la création du monde, ou pendant le premier âge, en tout cas il y a très longtemps. Dans l'histoire qui nous est racontée ici, le destin d'Oedipe est écrit bien avant sa naissance, à cause de l'acharnement des dieux, et en particulier d'Apollon. C'est le Coriphée et Oedipe qui font référence à la responsabilité d'Apollon dans le destin d'Oedipe. C'est lui le véritable auteur de ce supplice que j'endure, nous dit Oedipe. Derrière cette présence des dieux, on sent l'importance du temps. On va y revenir. La première chose à se demander, c'est est-ce que le mythe dont nous parle Sophocle, est-ce que ce mythe est daté dans l'histoire de Sophocle, dans l'histoire de la tragédie, dans ce qu'il nous raconte ? En fait, le serviteur dit à un moment, il n'y a pas si longtemps, pour ne pas avoir à révéler la vérité sur les origines d'Oedipe. Donc, il ne date pas précisément cette histoire. Même chose, autre phrase, autrefois un oracle rendu à l'Aios, non certes par Apollon, mais par un de ses ministres, etc. Donc, on voit bien que c'est un monde qui est régi par l'ordre immémorial des dieux. Ça veut dire par une époque des dieux qui vivent à une époque qu'on n'arrive pas à dater, qui est vraiment très ancienne. L'éloignement, donc, de ce temps-là. Également, ce n'est pas seulement l'histoire des dieux qui est évoquée, la période de l'existence des dieux, mais également, on peut se repérer par la présence de certains humains, de certaines personnalités historiques. On fait référence à des héros des temps anciens. Prince, l'Aios gouvernait ce pays autrefois. Donc, deux références pour le temps du mythe. Une référence très ancienne à l'ordre des dieux, donc la période d'existence de présence des dieux, et également l'ordre historique, où là, on a des références aux héros des temps anciens. Autre caractéristique de ce temps du mythe, la répétition. En fait, on a l'impression que le temps du mythe est un temps qui se dédouble, qui se répète. À la fin, Oedipe demande à Créon, « Laisse-moi me retirer dans la montagne, sur ce citéron que mon père et ma mère avaient choisi pour tombeau de leur nouveau-né. » Donc, le temps du mythe, l'histoire du mythe, c'est comme une boucle. À la fin du mythe, Oedipe veut revenir au point de départ, c'est-à-dire là où il a été abandonné par ses parents. Donc, le temps du mythe, c'est comme une répétition, une boucle. On sent aussi la volonté de Sophocle d'actualiser le mythe. Il ne fait pas que reprendre une légende. Il la reprend, mais il l'actualise. Il l'enrichit pour le public de son temps. Alors, de quelle manière ? Il introduit une vision rétrospective par le biais d'une enquête. Et cette enquête va être fondée sur la logique et la raison. Effectivement, au début de la pièce, Oedipe interroge les dieux. Il semble attendre d'eux une réponse sur qui a tué Laïos. Et puis, peu à peu, et encore plus à la fin, il s'en remet exclusivement au témoignage des hommes. Donc, ce qui fait l'originalité de Sophocle, c'est parce qu'il y a un retour en arrière par le biais de l'enquête. On revient dans le passé peu à peu. Et aussi parce que cette enquête, elle est d'abord fondée sur la logique et la raison, et pas tellement sur les oracles ou la parole des dieux. Donc, il actualise le mythe de cette manière. Quoi qu'on en dise, de toute façon, le temps est important, aussi bien du côté du mythe que du côté de la tragédie. C'est un instrument au service des dieux. Eux, les dieux, évidemment, ne considèrent pas le temps, puisqu'ils sont immortels, le temps n'est pas important pour eux. Mais la problématique du temps est très très présente dans l'histoire. En effet, toute l'histoire est liée au temps. Oedipe bouleverse l'ordre des générations en prenant la place de son père, en devenant le frère de ses enfants. Donc, il bouleverse l'ordre des générations, il bouleverse le temps. Donc, quelque part, il met en péril l'ordre cosmique. Et dans ce cas, c'est ce qui explique que les dieux veulent, quelque part, le punir. Le châtiment est alors inévitable. Alors maintenant, on aborde le temps de la tragédie, c'est-à-dire la façon dont Sophocle organise le temps dans sa pièce. Est-ce qu'on arrive à dater précisément cette histoire qu'il nous raconte dans la tragédie ? On a un seul élément qui peut nous aider, éventuellement, c'est la référence à l'épidémie de peste qui a lieu au début de l'histoire. Alors, ça peut nous rappeler l'épidémie de peste à Athènes en 429, puis en 427-426 avant Jésus-Christ. On peut imaginer que Sophocle a gardé en mémoire ce fléau quand il raconte son histoire Oedipe-Roi, mais en même temps, la peste, c'est un motif littéraire, un thème qu'on retrouve fréquemment chez Homère, par exemple. Donc, finalement, on ne peut pas dater de manière certaine l'histoire qui nous est racontée dans la pièce. On peut émettre une simple hypothèse, 421-420 avant Jésus-Christ environ, mais ça n'est qu'une approximation, une simple hypothèse. Par contre, là, on peut être plus précis, c'est qu'on sait que Sophocle essaie de concentrer le temps dans sa tragédie. La représentation de la pièce de Sophocle dure à peu près 1h32, et dans l'histoire qu'il nous raconte, l'action qu'il nous raconte, elle tient en un jour, à peu près, en une seule journée. D'ailleurs, Thérésias dit à Oedipe, « Avant ce soir, tu recevras le jour et tu le perdras. » Donc, en fait, Sophocle respecte l'unité de temps qui n'était absolument pas obligatoire à son époque, contrairement à l'époque classique en France au XVIIe. Dans l'Antiquité, ça n'était pas une obligation, mais c'était recommandé par Aristote. Donc, Sophocle respecte cette unité de temps. L'action a lieu en une journée maximum. Le temps de la tragédie, c'est une succession, une alternance d'accélération et de ralentissement. Si on regarde l'histoire, d'abord, Oedipe est abandonné sur le Citéron, de ce moment-là jusqu'au moment où il part consulter l'oracle. Il a une vingtaine d'années quand il part consulter l'oracle, donc on peut dire que pendant 20 ans, il a eu une enfance, une jeunesse à peu près paisible. Et puis ensuite, tout se précipite. En quelques jours, il va donc entendre l'oracle, il va fuir Corinthe parce qu'il pense que ses parents, donc il va assassiner son père et aimer sa mère, donc il fuit Corinthe. Il tue l'Aios, il tue le Sphinx et il arrive à Thèbes. Tout ça en quelques jours. Donc, une accélération à ce moment-là. Et puis, alors qu'il est l'amant de Jocaste, alors qu'il l'épouse, pendant 15 à 17 ans à peu près, tout va bien, il a des enfants avec Jocaste. Et ça n'est que plusieurs années plus tard, 15 à 17 ans plus tard, que la peste va faire son apparition dans la ville et donc que, d'une certaine manière, les dieux vont se réveiller. Et ensuite, à partir de ce moment-là, en quelques heures, toute la tragédie va se jouer. Donc, une alternance d'accélération et de ralentissement. Il y a également des éléments qui retardent l'intrigue, l'issue de la pièce. Des personnages sont attendus, mais arrivent en retard. Donc, c'est par exemple l'arrivée de Créon, qui est retardé. Oedipe dit au prêtre, « Je ne laisse pas d'être inquiet, car son absence excède le temps prévu. » Il met trop de temps à revenir à Thèbes, alors qu'il est parti à Delphes. Même chose pour Thérésias, il devrait être ici depuis longtemps. Donc, les arrivées de personnages se font attendre. C'est un moyen de retarder l'action. Autre élément qui est retard de l'action, les interrogatoires des personnages se prolongent. Les témoins refusent de parler. Thérésias dit à Oedipe, « N'attends pas de moi que je révèle mon malheur. » Oedipe répond, « Mais comment tu sais et tu ne veux rien dire ? » Donc, les personnages, les témoins, mettent du temps avant de parler. Alors, quels sont les effets de ces retardements ? Ils donnent l'impression que les dieux sont à l'œuvre, qu'ils tirent les ficelles, qu'ils se jouent de nous et qu'ils se jouent des personnages. Ils accentuent l'attente, l'impatience d'Oedipe, certes, mais aussi du spectateur. Et puis, ils accentuent l'atmosphère tragique parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Autre caractéristique du temps de la tragédie, l'inversion. En fait, dans la pièce, il y a un seul événement à proprement parler, c'est l'arrivée du Corinthien qui annonce la mort de Polype. Sinon, il n'y a pas vraiment de chronologie. Puisque tous les événements qui sont évoqués dans la pièce ont déjà eu lieu avant le début de la tragédie, c'est une histoire qui est racontée à l'envers en remontant le temps. Donc, on peut parler d'inversion. Cette inversion, elle est visualisée ici. Là, on reprend les événements dans l'ordre chronologique. Au moment où on commence, Oedipe a déjà chargé Créon de consulter l'oracle. Il a déjà demandé l'aide de Thérésias. La peste a déjà sévi. Et ensuite, on remonte à l'inceste et au meurtre de Laïau. Donc, c'est comme un retour en arrière. Ce retour en arrière, il se fait par le biais d'une enquête, d'une sorte d'enquête policière. Oedipe dit, ce mystère, je l'éclaircirai. Et il procède comme un enquêteur. Il recherche le lieu du crime, dans quelle région la chose s'est-elle passée, le temps, combien de temps s'est écoulé depuis, à quel moment est-ce que ce crime a eu lieu, et le nombre de suspects. Le roi voyageait-il en petit équipage ou escorté ? Il agit comme un enquêteur. Scherer a dit, à propos de cette technique, que Sophocle utilise la dramatisation du passé. Normalement, un tragédien dramatise le présent. La particularité de Sophocle, c'est qu'il se sert du passé pour dramatiser l'action. Donc, Oedipe-Roi va plus loin encore en réalisant la dramatisation du passé. Donc, il institue une action rétrospective, constituée non pas par ce qui se passe maintenant, mais par la réaction et l'interprétation de maintenant à des événements passés. Il s'agit finalement d'un procès, d'une instruction, qui se base sur les mots, et les mots sont finalement eux-mêmes des actions. Donc, c'est vraiment une particularité de la pièce. On a aussi une autre caractéristique pour le temps de la tragédie, c'est qu'on peut dire que le temps est parfois perdu. Les récits et les révélations arrivent souvent trop tard. Après des années de vie commune, Jocaste raconte à Oedipe la mort de son premier mari, ce qui est relativement étonnant, ça arrive vraiment très tard. Et également, après des années de vie commune, il se parle des oracles dont ils ont été victimes. Donc, finalement, ils ont beaucoup attendu avant de parler, de se parler, et donc de révéler les éléments qui auraient pu être fondamentaux pour eux. Alors, on s'attarde un peu sur le cas particulier des oracles. Normalement, les oracles dans la tragédie, ils annoncent ce qui va se passer plus tard dans la pièce. Ils nous préparent à ce qui se passera un tout petit peu plus tard. Ça joue le rôle, finalement, dans le roman, si on compare, ça joue le rôle de prolepse ou d'anticipation. Or, ici, la vérité sur Oedipe se dévoile grâce à une rétrospective. Donc, on va vers un passé de plus en plus lointain et donc, les oracles sont détournés de leur fonction prophétique habituelle. Ils n'annoncent pas un avenir, ils renvoient à un passé révolu. Ils ne jouent donc pas véritablement de rôle dans la structure temporelle de la pièce. Ils ne font pas avancer l'action. Alors, leur fonction est donc uniquement dramatique. L'oracle, le premier oracle déclenche l'action et la quête de l'assassin de Laios puisque si on dit dans la pièce que si on trouve l'assassin de Laios, la peste s'arrêtera sur Thèbes. Et puis, les deux autres oracles sont intégrés à la double confidence qui se fait entre Jocaste et Oedipe dans lequel ils se racontent les événements qui ont bouleversé leur existence. Donc, ils font avancer l'action, les oracles, mais ils ne nous permettent pas d'avancer dans le temps de la tragédie. Donc, si on récapitule, le temps du mythe, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un temps, l'histoire, la légende, fait référence à un temps qui n'est pas daté. C'est un temps immémorial. C'est un temps très lointain, il y a longtemps. C'est un temps qui est relié à l'histoire des héros anciens. C'est un temps qui fait référence à une sorte de boucle. Le temps se répète dans le mythe. Et enfin, on sait que Sophocle a voulu sans doute actualiser le mythe. Le temps de la tragédie est basé sur quelques principes. Le principe de la concentration, l'alternance entre les accélérations et les pauses, les retardements. L'action est basée, la dramatisation est basée sur le passé et pas sur le présent. Le temps, on peut dire qu'il y a du temps qui est perdu dans la pièce. Et puis, la gestion particulière des oracles. Voilà ce qui fait les caractéristiques de cette gestion du temps dans Deeper Wat Sophocle.